D'abord c'est pas que un match amical, c'est un match avant tout, déjà. Donc ça reste un match de rugby qu'il faut préparer, c'est créer des conditions. On avait demandé aux joueurs d'être présents sur l'attitude et l'investissement, chose qu'on a répondu présent, la première mi-temps, la deuxième aussi même quand on a été dans le dur. Avant de parler de rugby, on parle d'abord d'attitude, d'état d'esprit, puis après on parle de rugby, on peut parler de systèmes, mais s'il n'y a pas ça, on peut parler de rien. Ce soir, ils ont fait des choses dans l'ordre, il y a eu des choses intéressantes, malgré qu'une semaine de rugby, on a travaillé très peu les systèmes, mais les joueurs ont mis l'intensité et l'investissement qu'il fallait ce soir. Donc en gros, on sort de 4 semaines, le Stade français en avait 2 de plus, 2 semaines de préparation, quasiment, puis un match de plus, donc ils étaient largement en avance sur nous. Nous, on n'a pas fait d'entraînement avec contact, ce soir c'était le premier contact, on a fait 10 minutes de contact dans les boucliers avant-hier, sinon c'était toujours pas rentré dedans, donc encore heureux qu'on soit émoussé, mais je trouve qu'on a été plutôt présents et dans les contacts, et dans les duels, collectivement et surtout individuellement. Qui ça ? Déjà, c'est un joueur de dimension mondiale, donc de niveau international, après voilà, c'est un joueur déjà qui s'est donné les moyens d'arriver près, c'est un énorme compétiteur, à l'entraînement, il tire les autres vers le haut, donc il a été tel qu'on l'attendait, tel qu'on l'espérait, du moins, voilà. Après, c'est un joueur qui connaît le rugby, même s'il découvre un nouveau système, voilà, je trouve que ce soir, il a répondu présent, mais j'ai envie de dire, comme tous les joueurs, on a vu des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué la saison dernière, des jeunes qui sont rentrés aussi, voilà, je trouve qu'en termes d'équipe, collectivement, il y a eu des choses intéressantes. C'était le plus important pour nous ce soir. Donc, vous parlez des jeunes, il a parlé un peu de la marque, c'était vraiment leur première apparition, vous pensez utiliser, vous pensez contrôler ? Oui, mais le plus important, c'est qu'ils voient déjà l'intensité et l'existence d'un match contre une équipe de top 14. Voilà, et puis après, en fonction, ils travailleront, ils avaient besoin de valider leur préparation. Voilà, après, ça reste des postes compliqués sur les postes de première ligne. Jean-Baptiste Gros a démarré la saison un peu en décalé parce qu'il était avec les moins de 20. Et j'ai vu des choses intéressantes, que ce soit avec Mathieu Loudet, Jean-Baptiste. Tous les jeunes se sont mis au niveau de l'équipe, malgré une préparation dont, pour certains, c'était surtout la première fois qu'il se préparait au temps, et aussi durement surtout. Il reste encore une paire de matchs. Donc, essayons de faire les choses dans l'ordre. Il a répondu aux attentes là, sur ce match-là, sachant que le week-end prochain, il va y avoir d'autres attentes, puisque c'est une autre équipe, d'un très très haut niveau aussi, qui sort d'une saison un peu compliquée, qui voudra se donner des moyens de bien démarrer. Donc voilà, j'espère qu'on répondra à présent, mais il faudra faire plus la semaine prochaine, c'est vilain, comme il faudra faire plus pour affronter le racisme. Personnellement, est-ce que le week-end est-ce qu'on va faire un manuel dans ce rôle là ? C'est important ? Est-ce que c'est important ? Le plus important, c'est que l'équipe tourne. C'est que l'équipe tourne et que les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. Et s'ils en prennent, ils vont donner. J'ai senti l'équipe qui s'investissait sur le terrain. Le public a répondu présent, c'est donnant-donnant. Donc le plus important, c'est ça. Après, comme tout premier match dans un nouveau club, c'est quelque chose d'important. Sachant que le fin du fin, ça reste aussi les matchs de top 14. Et ça reste surtout, tous les week-ends, d'être constant. Donc on verra, on fera les comptes à la fin. Et comment vous avez une réaction ? 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 Oui, oui. Oui, non, bien sûr. Ça fait drôle parce qu'on change de couleur. D'habitude, je suis de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses qu'il faut le temps de s'approprier. On n'est venu qu'une fois s'entraîner ici. Donc ça reste pour l'instant. On a fait hier la mise en place, le match aujourd'hui. Je suis comme les joueurs, il faut que je prenne mes marques aussi. Il faut que je les prenne vite, par contre. ... Pardon ? Répétez sur la mêlée, j'ai pas compris. ... Ça, je suis pas sûr. Ils ont eu l'ascendant sur le milieu de la deuxième mi-temps, oui. Après, ils n'ont pas pris l'ascendant, non. ... Ouais, deux tournées. Bon, après, c'est comme pour tout. Monsieur Chalot a besoin de se mettre en jambes aussi. J'ai senti qu'il avait besoin de se mettre en jambes, comme nous, ce qui est normal. Voilà, donc c'est les premiers matchs. Donc non, on a pas chahuté. Après, oui, on a été pris sur la mêlée à 5 mètres, là. Mais ça, c'est pas... Les séances de mêlée, on en a pas fait. Donc, comme Orwan, maintenant, en train de la touche, on a fait des touches. La séance de mêlée, on en a pas encore fait. C'est la première qu'on faisait ce soir, de séance de mêlée. Donc voilà, on va commencer cette semaine, par contre. En faire des mêlées. Comme je l'ai dit, c'était la première séance de contact qu'on faisait aussi à la balle réelle. Donc voilà, je trouve que c'est... Il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. C'est parti. 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 Vous avez récupéré l'offre quand même d'une 페asaps ? Pour toutes les choses, on va jouer notre premier match du top 14 à l'extérieur. Pour cela aussi, il va falloir que les buteurs soient en forme, donc on utilise chaque occasion qu'on a. Et puis finalement, ça nous a gardé dans le match. On est content d'avoir fait ça, même si ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas toujours le jeu qui va nous faire gagner les matchs. Des fois, il faudra aussi être pragmatique et utiliser les occasions qui se présentent. Je pense que après, nous commençons à jouer plus. Nous avons pris un scram, nous avons gagné de l'arrivée, et nous avons joué pour la flèche de l'arrivée. Donc, il faut trouver le balance dans le premier match ou deux. J'ai trouvé qu'on a utilisé plus d'occasions, à un moment donné, on a choisi des mellets ou des ballons portés, et on était toujours dans le match. Donc, des fois, c'est aussi une question de faire des choses dans le bon ordre pour pouvoir jouer à plus tard. J'ai trouvé qu'une pénalte, nous avons eu un petit tap et nous avons gagné. Donc, je pense que c'était une bonne mix. Je voulais donner les kickers un peu de temps dans le début, parce qu'ils n'ont pas joué depuis longtemps. Mais après, on a pris un petit tap, un petit tap, un petit tap et on a joué pour la line-out et le scram, mais nous avons également gagné par le scram. Donc, deux tries de pénalte, nous n'avons pas pour la place. À un moment donné, les joueurs ont décidé de jouer le petit coup de franc, vite, et on a marqué un essai là-dessus. Donc, effectivement, il y avait aussi des bonnes décisions par rapport à ça, même de prendre la touche, prendre la ballon portée ou alors choisir une mellet et marquer une essai de pénalité. Ça aussi, c'était les bons choix par des joueurs. Effectivement, si on n'avait pas pris ces trois points-là, peut-être qu'on aurait été moins d'un match. Je pense que c'était assez serré pendant longtemps. Après, ça paye peut-être un peu plus à la fin pour nous, mais c'était plutôt un combat assez rude et avec pas trop de ballons, pas trop de mellets tombés. Je pense surtout en premier mi-temps, après, avec un peu de fatigue, plus de mellets tombés. Mais ce qui était surtout pour moi intéressant, c'est qu'en premier mi-temps, il y avait des mellets vraiment stables sans trop de temps perdus. Maintenant, à nous de travailler encore plus pour arriver à finir un match comme ça et être concurrent sur la mellet sur 80 minutes sans avoir trop de temps perdu. Bon, le retour à Ryan, après, mon absence, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait du bien. Je n'avais plus envie de partir du vestiaire. J'étais tellement bien dedans. Donc, voilà, écoutez, ça fait plaisir. Je passais par des moments très compliqués. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est un peu compliqué à vous parler, mais en tout cas, c'est beaucoup de choses et beaucoup de plaisir, forcément. On peut s'entendre beaucoup capitaines. J'imagine que c'est une symbole supplémentaire ? Oui, 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 peut-être. Mais la symbolique, elle est plutôt que là, maintenant, je vais bien. Maintenant, c'est reparti. Et voilà, dans quelques matchs, tout ça, ça sera oublié. Et maintenant, il faut avancer. Et tout ça, c'est le passé, maintenant. Donc, il faut positiver. Et maintenant, c'est reparti. Maintenant, c'est une nouvelle match qui s'ouvre pour vous et pour le RCT aussi. Beaucoup de changements. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements à l'inter-saison, au niveau du staff, au niveau des joueurs, à tous les étages. Et voilà, maintenant, on fait avec. Et je pense qu'on resserre un petit peu le groupe, on resserre un petit peu l'équipe. Et je pense que ce n'est peut-être pas plus mal. Donc, maintenant, il faut surfer sur ça et continuer d'avancer. Parce que le début de championnat va être très compliqué. Qu'attend votre nouveau coach de vous ? Il attend qu'on réponde à ses attentes. Il attend qu'on respecte les consignes. C'est strict, on va dire. Mais strict, mais intelligent. Donc, c'est vrai que je pense que pour l'instant, tous les joueurs, on s'y retrouve. Et sur des choses simples. Et c'est tellement important que les choses soient claires dans nos têtes et précis. Donc, voilà, bien sûr, il y a beaucoup de choses à revoir, à travailler. Mais ça, on le savait avant le match. Justement, quels ont été les premiers mots de Patrice avant le match ? Avant le match, on savait que tout n'allait pas être parfait. Par contre, il y a une chose sur laquelle on ne pouvait pas se trouver. C'est ce qu'on allait mettre sur le terrain. L'engagement, l'agressivité, tout ça. Donc, ça, c'était la base, comme dans n'importe quel match. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a quand même été présente. Donc, voilà, il faut construire le rugby petit à petit et continuer d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada